Michel Vosel, le président de la région PACA, qui était effectivement en visite d'abord à Saint-Laurent-du-Var. Il a donc rendu visite au CFA, le Centre de formation des apprentis en pharmacie-santé, un institut géré par la Chambre de commerce et d'industrie, mais qui dépend du conseil régional. Mais Michel Vosel était là avant tout au titre de candidat pour les élections régionales. Il a donc présenté sa liste pour les Alpes-Maritimes. Reportage de Catherine Hult. Ils sont tous là, sous les flashes des journalistes. Tous ou presque, derrière Michel Vosel pour une photo de famine. Mais de la liste des Alpes-Maritimes, on ne connaîtra que 20 noms. Restent 10 places. Le président de région socialiste sortant regrette qu'il n'y ait pas eu l'union à gauche et il souhaite un rassemblement. Nous avons décidé de lancer un nouvel appel à ceux qui ont été à nos côtés, avec nous, ou nous à leur côté, les communistes et les verts, qui sont deux grands partis de gauche, et qui ont été avec nous pendant deux mandatures. Nous avons un bon bilan commun. Et aujourd'hui, où la droite est plus dure et menaçante que jamais, nous pensions qu'il faut absolument que nous soyons rassemblés. Ce n'est pas une surprise, c'est donc Patrick Allemand, vice-président sortant, qui conduira cette liste. Et c'est le sénateur maire de Valbonne, Marc Donis, qui fermera le banc. Candidat à un troisième mandat, Michel Vauzel se lance dans une campagne très politique, dénonçant la déshumanisation de la société, la perte du modèle social français et la casse des services publics. Il sera aussi question de bilan, notamment pour les transports régionaux. Quand un TER est en retard ou est supprimé, on ne sait pas que c'est la responsabilité de la SNCF, qui, comme l'État, les cheminots ne sont pas en cause, mais réduit le nombre des cheminots et fait qu'on n'a pas de services publics que l'on paye. On donne 250 millions d'euros à la SNCF chaque année pour un service qu'elle ne rend pas. Du coup, les socialistes en appellent à tous les déçus du sarkozisme. Soit vous êtes content du bilan de la région et on va amplifier ce bilan, et à ce moment-là, il faut voter Michel Vauzel. Soit vous êtes content de ce que fait Sarkozy et en votant Mariani, vous aurez à la région ce que vous avez en France avec Sarkozy. Dans une région où la droite dirige toutes les grandes villes, le conseil régional est à gauche depuis 1998. Un paradoxe que le PS revendique à cette semaine du scrutin.